Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers enfants, que se passe-t-il si vous avez un paquet de bonbons que vous ouvrez et que vous commencez à en donner tout autour de vous ? En général, j'en ai fait l'expérience il y a deux jours, quand on a un paquet de bonbons, il y a beaucoup d'enfants qui arrivent autour de nous. Et alors, si on commence à donner des bonbons, plus j'en donne et moins j'en ai. C'est mathématique. Ça marche aussi avec le compte en banque de papa et maman. Plus on l'utilise, moins on en a dessus. C'est comme ça. Mais dans le régime de l'amour, ça marche dans l'autre sens. Plus j'en donne et plus j'en ai. Souvenez-vous, le jour où il y a eu le premier martyr de toute l'histoire, c'était Saint-Etienne, avec les juifs qui l'ont persécuté parce que lui, il disait qu'on n'était sauvé que par Jésus. Cet homme-là, Etienne, a dit « Seigneur, pardonnez-leur, Seigneur, pardonnez-leur ». Et il y avait parmi eux un homme qui s'appelait Saül, qui approuvait tout ça et qui ensuite a eu une grande conversion. C'est parce que Saint-Etienne a été capable de pardonner que la miséricorde de Dieu s'est répandue sur le monde. Sur un homme qui était un persécuteur de chrétiens et qui est devenu le plus grand missionnaire de toute l'histoire de l'Église. qui est parti sur bien des continents, qui a fondé bien des églises qui sont devenues saintes et qui elles-mêmes ont produit d'autres missionnaires qui sont partis partout dans le monde. Donc, plus je donne de la miséricorde et plus j'ai de la miséricorde et plus ça va se répandre sur le monde. La miséricorde, ce n'est pas comme un paquet de bonbons. Plus j'en donne et plus j'en ai. Alors, on va s'y exercer maintenant. Chers enfants, pour cette semaine, je vous donne une mission particulière. Ça va être de prier pour les personnes qui sont les plus loin. Saint-Etienne l'a fait, pour les personnes qui sont les plus loin de Dieu, pour que les âmes qui sont les plus loin de Dieu reviennent parce qu'on a encore besoin de nouveaux Saint-Paul aujourd'hui. Et donc, on va prier pour que la miséricorde de Dieu jaillisse en dehors de Saint-Georges, en dehors de Lyon, aille sur le monde entier, pour que beaucoup de personnes reviennent. Et pour les plus grands maintenant, à qui ce n'est jamais arrivé, en parlant du bon Dieu, des personnes, d'entendre notre interlocuteur nous dire « Non mais de toute façon, moi je suis comme Saint-Thomas, je crois ce que je vois. Je suis, à titre personnel, un grand défenseur de Saint-Thomas. » Et il est bon de demander aux personnes qui sont en face de nous, « Vraiment, vous êtes vraiment comme Saint-Thomas, alors laissez-moi vous parler de lui. » Saint-Thomas, c'est l'un des apôtres les plus têtes brûlées de tous les apôtres. Vous vous souvenez, lorsque Jésus annonce la mort de Lazare et dit « Venez, il faut aller à Jérusalem », c'est-à-dire « Venez, allons à l'endroit où m'attendent les personnes qui veulent me tuer », Thomas part en tête et dit « Partons mourir avec lui ». Les apôtres sont au Cénacle, sauf Thomas. Mais pourquoi les apôtres étaient-ils enfermés au Cénacle ? On le sait, c'était par peur d'être crucifiés à leur tour. Tous, sauf un, Thomas, qui lui, se balade à l'extérieur et visiblement n'a aucune peur de la mort. Alors, toujours comme Saint-Thomas ? À vrai dire, je suis comme Saint-Thomas, surtout quand, une semaine après Pâques, je suis toujours dans le désespoir. Et la tentation, elle est grande aujourd'hui. Peur de l'avenir, projet de loi abominable, etc. Nous serons un certain nombre, justement, à être dans les rues de Lyon tout à l'heure pour manifester contre ces projets de loi. Et le danger est réel de rester dans ce désespoir une semaine après Pâques. On est un peu comme ce Saint-Thomas du dimanche matin. Et on se pose cette question. Où est Dieu dans ce déferlement du mal ? Peut-être connaissez-vous cette histoire qui se déroule dans la fin des années 30 en Allemagne. Vous imaginez facilement le climat de la fin des années 30 en Allemagne. Lorsque dans une université, un professeur rentre dans son amphithéâtre et demande qui est assez idiot ici pour croire en Dieu. Il y en a eu un qui était visiblement assez idiot pour lever la main. Alors, le professeur le prend un parti en lui disant mais vous avez vu ce qui se passe autour de nous ? Il est où votre Dieu, là ? S'il existe vraiment, comment peut-il permettre qu'il y ait un tel déferlement du mal ? Il est où ? Et cet étudiant de répondre « Est-ce que vous croyez en l'obscurité ? » Et le professeur répond « Oui, je ne vois pas la porte ». Et l'élève lui dit « En fait, l'obscurité, ce n'est pas quelque chose en soi. Je ne fais pas l'obscurité. J'empêche la lumière de rentrer. Éventuellement, je ferme les volets. Mais l'obscurité, ce n'est pas quelque chose. C'est un manque de lumière. Et ce n'est pas quelque chose en soi. Est-ce que vous croyez dans le silence ? Parce que de même, le silence, je ne fais pas le silence. J'arrête de parler, je ferme les fenêtres. Mais le silence, ce n'est pas quelque chose en soi. C'est une absence de bruit. L'obscurité est une absence de lumière. Le silence, c'est une absence de bruit. Eh bien, le mal n'est pas une œuvre de Dieu. Mais justement, la preuve du fait qu'on a rejeté Dieu par notre péché. C'est un signe d'absence de Dieu. Pourquoi Dieu le Père n'a-t-il pas envoyé douze légions d'anges pour empêcher que Jésus soit arrêté ? Pourquoi n'a-t-il pas empêché, justement, ce silence ? Pourquoi n'a-t-il pas empêché cette privation de lumière ? Pourquoi n'a-t-il pas écrasé ceux qui en voulaient à la vie de son fils ? Mais en fait, on aurait pu remonter un peu plus tôt. Pourquoi n'a-t-il pas envoyé une boule de feu sur la tête d'Hérode le Grand au moment de Noël pour éviter bien des choses ? Et le départ en Égypte, etc. On pourrait même remonter encore plus loin. Pourquoi n'a-t-il pas fait un deuxième déluge pour en régler une fois pour toutes avec le mal ? Si Dieu avait généré un autre déluge, est-ce que j'y aurais survécu moi-même ? Si le but était d'éradiquer le mal, est-ce que j'aurais survécu moi-même ? Parce que Dieu a voulu vaincre le mal en se rendant présent là où il n'était pas. Ce n'est pas par une destruction que Dieu a voulu détruire le péché et la mort, c'est par une rédemption. Et c'est radicalement différent. A commencer par le péché. Évidemment, Dieu n'est pas dans le péché parce que le péché, c'est un rejet de Dieu. Vous avez remarqué comme c'est vertigineux de se dire que par notre péché, par mon péché, je suis capable de générer un vide de Dieu. Nul autre créature visible sur cette terre n'est capable de ça, mais moi, quand je commets un péché, je génère un vide de Dieu. Tout ce qui est participe de l'être de Dieu et quand je pêche, je génère ce vide, cette absence, ce manque, cette privation. Dans sa passion, qu'est-ce que Jésus a décidé de faire ? Et nous l'avons médité la semaine dernière. Jésus décide de prendre sur lui nos péchés pour se rendre présent là où il n'était pas, c'est-à-dire pour que sa lumière brille enfin dans les ténèbres et les engloutisse. Il en est de même pour la mort. Jésus a voulu faire l'expérience de la mort, lui qui est la résurrection et la vie, pour rendre Dieu présent là où il ne pouvait pas être par essence. La justice est bonne, mais seulement l'amour de Dieu exigeait plus. au-delà de la justice, une surabondance, un dépassement de cette justice. Parce que Dieu voulait plus que le châtiment des méchants, Dieu a voulu permettre aux méchants de retrouver la bonté originelle. Dieu a voulu se rendre présent là où il n'était plus. Et bon nombre parmi vous étaient spectateurs de cette grâce de Dieu qui continue encore aujourd'hui. Quinze baptisés ici, il y a une semaine, ces âmes qui n'avaient pas dû en elles en raison du péché originel, Dieu s'est rendu présent et a été vainqueur du mal par le bien. Ça peut être étonnant, mais quand Jésus apparaît à Sainte Faustine pour faire d'elle l'apôtre de la miséricorde, en fait, il se révèle pas tant sous le visage du Vendredi Saint, pourtant c'est bien le Vendredi Saint que le Seigneur a pris sur lui nos péchés, mais il s'est présenté comme le Jésus ressuscité. Il a présenté également ses plaies à Sainte Faustine pour manifester que c'est dans sa résurrection qu'il est plus fort que la mort. Les plaies que nous voyons du Seigneur, que Saint Thomas a vues, que tous les apôtres ont vues, que Sainte Faustine a vues également, c'est un signe de la toute-puissance de Dieu qui a été plus fort que la mort et plus fort que le péché. Quand Jésus présente ses plaies à Saint Thomas, lorsque Jésus présente ses plaies à ses apôtres, ce sont des plaies glorieuses. Une preuve de sa victoire sur la mort et sur le péché, c'est une preuve que rien ne pourra nous séparer de l'amour infini de Dieu pour les plus gros péchés. Les apôtres, lorsqu'ils voient Jésus leur présenter ses plaies dans les poignets, lorsqu'ils voient Jésus leur présenter ses plaies dans son côté, ils voient la réalisation d'une phrase d'Isaïe qu'ils connaissaient par cœur. Jérusalem disait « Le Seigneur m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié ». Et oui, Saint Thomas avait ça dans le cœur ce dimanche matin. « Le Seigneur m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. C'est un échec. » Et le Seigneur répond « Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles ? Même si elle est oubliée, moi je ne t'oublierai pas car je t'ai gravé dans les paumes de mes mains. » Voilà ce que le Seigneur montre à ses apôtres, ses blessures qui lui montrent qu'en aucun cas, le Seigneur pourra nous oublier. Cette victoire sur la mort, cette victoire sur le péché, elle n'est pas reléguée au passé car la miséricorde, c'est aujourd'hui qu'elle se réalise. Aujourd'hui, et c'est la fête pour tous les pécheurs que nous sommes. Je vous cite ce que le Seigneur Jésus a dit à Sainte Faustine en ce jour de la miséricorde. C'est Saint Jean-Paul II qui a déclaré que le premier dimanche après Pâques à la demande de Jésus auprès de Sainte Faustine serait désormais pour toute l'Église universelle dimanche de la miséricorde et c'est bien ce que nous fêtons aujourd'hui. Nous avons besoin de mesurer et que ce que nous avons fêté durant toute la semaine dernière est appliqué encore aujourd'hui dans cette fête de la miséricorde. Ce triomphe de Dieu sur la mort m'atteint aujourd'hui. Et voilà ce que dit le Seigneur à Sainte Faustine. Ma fille, parle au monde entier de mon inconcevable miséricorde. Je désire que la sainte miséricorde soit le recours et le refuge pour toutes les âmes et surtout pour les pauvres pécheurs. En ce jour, les écluses de ma miséricorde sont ouvertes. Je déverse tout un océan de grâces sur les âmes qui s'approcheront de la source de ma miséricorde. Toute âme qui s'approchera de la confession et de la sainte communion recevra le pardon complet de ses fautes et la remise de leur punition. En ce jour, sont ouvertes toutes les sources divines par lesquelles s'écoule la grâce. Qu'aucune âme n'ait peur de s'approcher de moi, même si ses péchés sont comme l'écarlate. Ma miséricorde est si grande que pendant toute l'éternité, aucun esprit ni humain ni angélique ne saurait approfondir tout ce qui est sorti des profondeurs de ma miséricorde. Aujourd'hui, des flots se déversent sur nos âmes lorsqu'on va auprès de la confession. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul prêtre qui est au confessionnal, c'est l'Abbé Esprit. Ne lui laissez aucun repos. On s'arrangera entre nous après. Vous ne lui laissez aucun répit durant cette messe parce que le Seigneur le veut. Et surtout, si on se sent indigne, surtout, si on sent que le Seigneur m'a oublié, m'a abandonné, c'est cette âme-là que le Seigneur attend aujourd'hui au confessionnal pour déverser les flots de la miséricorde qui vont pouvoir rendre le Seigneur présent là où il n'était plus. Nous nous sommes émerveillés et à juste titre de ce que le Seigneur a réalisé dans tous ces catéchumènes, dans tous ces nouveaux baptisés durant la Vigile pascale. Le Seigneur veut le faire pour nous, encore une fois, aujourd'hui, revivre quelque chose de notre baptême. Mais c'est aussi en allant puiser abondamment dans les sources de la miséricorde pour la répandre sur le monde qu'on va pouvoir permettre à cette miséricorde de triompher. Plus je fais miséricorde et plus j'obtiens miséricorde. Seulement, on a encore, vous savez, cette rengaine de Saint Thomas du dimanche matin qui aurait tendance de nous dire mais à quoi bon ? À quoi bon ? Quand on voit ce déferlement du mal qui se répand partout, ces projets de loi iniquités qui se répandent, etc. Est-ce que la miséricorde ne s'est pas fait déborder quelque part ? Alors je vous cite le cardinal Journet qui nous dit ceci. Jamais Dieu ne permettrait que le mal triomphe. Jamais. s'il y a un moment donné sur la planète où nous sommes maintenant si le mal devait triompher du bien Dieu ferait sauter la planète. Cardinal Journet puisque le Seigneur n'a pas encore fait sauter la planète ça veut dire que le Seigneur arrive à tirer un plus grand bien de tout ce mal qui nous effraie. Apparemment le mal triomphe insolemment dit le cardinal Journet apparemment mais en réalité il y a des profondeurs d'amour des surcompensations qui se font dans le silence et l'adoration des cœurs. Lorsque je me prosterne devant le Saint-Sacrement lorsque je demande au Seigneur de répandre sa miséricorde surtout sur les âmes les plus éloignées surtout sur les plus grands pécheurs je fais dans le secret de mon âme des surcompensations d'amour qui font que le bien triomphe même si apparemment apparemment le mal triomphe et bien c'est la miséricorde de Dieu qui triomphe. Comme Moïse qui intercédait pour le peuple hébreu pour que le Seigneur lui pardonne ses péchés et son idolâtrie comme Abraham qui intercédait en faveur de Sodome à notre tour aussi lorsque nous intercédons pour les plus grands pécheurs nous permettons au Seigneur de répandre sa miséricorde et c'est bien ce qu'il veut. Si je refuse de recevoir la miséricorde de Dieu si je refuse de l'implorer pour les âmes les plus éloignées de Dieu alors oui je suis comme Saint Thomas qui ne vit pas encore de la résurrection et alors je suis le plus malheureux de tous les hommes. Si je limite la miséricorde de Dieu pour moi si je limite la miséricorde de Dieu pour les autres alors je suis le plus malheureux des hommes parce que je ne permets pas au Seigneur de se rendre présent là où il n'était plus je ne permets pas la miséricorde de Dieu de gagner je suis le plus malheureux des hommes. Est-ce que vous savez à quelle époque de l'histoire le Seigneur s'est montré à Sainte Faustine pour rappeler sa miséricorde ? Le Seigneur s'est montré à Sainte Faustine pour qu'elle soit l'apôtre de sa miséricorde pile entre la première et la seconde guerre mondiale dans les moments où dans l'histoire de notre humanité il y a eu un déferlement d'horreur de barbarie et de mal encore jamais inégalé. C'est ce moment-là que le Seigneur a choisi pour rappeler au monde la profondeur assondable de sa miséricorde. Notre époque a aussi son lot de barbarie et c'est à nous aujourd'hui d'être les apôtres de cette miséricorde divine. Ce que le Seigneur a dit à ses apôtres je vous envoie à travers le monde il le dit à chacun de nous. En fait vous savez certainement déjà tout ce que je vous ai dit aujourd'hui mais je ne vous le dis pas pour vous. Je vous le dis pour que vous le disiez à votre tour dans ce monde qui ne connaît pas cette miséricorde de Dieu pour que nous soyons pour que nous rendions compte de l'espérance qui est en nous. Je vous ai dit tout cela parce que à votre tour vous puissiez l'annoncer autour de vous pour leur dire ce que saint Paul disait que ni la mort ni la vie ni les anges ni les principautés ni le présent ni l'avenir ni les puissances ni les hauteurs ni les abîmes ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada